Mon premier ruisseau sentait la menthe. Il sointait d'un pré marécageux comme d'une éponge gorgée, entre des touffes de hautes graminées, sur une fange noire, tufeuse, odorante. Au sortir de ce pré, mon ruisseau prenait une forme et une voix, puis il se glissait à l'ombre des saules buissonnantes. La rivière était là, tiède parfum d'eau vivante, galets visqueux, creux profonds où tournent silencieusement des bulles, retraits insondables sous les souches travaillées par les crues. Je passais des heures accroupies, les yeux rivés sur les profondeurs. Les appels de ma mère ne parvenaient pas à m'arracher à ma contemplation, et cachés sous mes saules, je restais silencieux, appréhendant l'éclat de ma voix qui allait rompre l'enchantement. Mais ces grandes fêtes que donnait ma rivière ne plaisaient pas aux hommes. Ma rivière est morte, on l'a tuée. On l'a mise dans un long cercueil de béton, où je peux encore la voir, roide, les mains sur le ventre, l'œil creux, puant. Décrite dans les années 60 par le naturaliste Maurice Blanchet, l'air est une rivière qui coule dans le canton de Genève. Rêvée, idéalisée, puis canalisée et polluée, elle a été aujourd'hui renaturée. Ses remous et ses méandres racontent l'histoire d'une relation complexe entre les hommes et la nature. Cette histoire, c'est aussi la mienne, celle d'un enfant qui prend conscience du monde qui l'entoure. Il y a un peu plus d'un mois, après 33 ans de silence, Madame Blanchet, la maîtresse d'école que j'ai eue lorsque j'avais 9 ans, m'a lancé un coup de fil. Elle veut absolument me voir pour parler du texte que son mari a écrit sur l'air. « Bonjour, Madame Blanchet. » « Ce matin, j'ai été réveillée par les ouvriers qui défendent le toit de l'autre côté. » « Oui, elle a un prénom très joli, Angélique. » « Vous voyez que mon mari était un beau gosse quand même. » « Mon beau-père le peignait souvent parce qu'il y avait les bonnes proportions. » « Je voulais se prendre vos médicaments. » « Ah bon ? Je les prendrai tout à l'heure. » « Allez, mangez des fraises. » « Oui, c'est gentil, Madame Blanchet. » Quand tu étais enfant, les enfants n'avaient pas le droit d'aller dans l'air, sous peine d'avoir des maladies, des chiens non plus, parce que c'était trop pollué. D'ailleurs, tu vois, dans l'écho communal, on voit eau pollué, danger. Justement. – Alors justement, vous m'avez appelé il y a un mois et demi à peu près. Après 30 ans, ça faisait 30 ou 35 ans qu'on ne s'était pas vus. Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu m'appeler ? Vous êtes tombée sur ce texte de votre mari. – Mais c'est parce que j'ai trouvé… – Racontez-nous l'histoire. – J'ai trouvé ce petit cœur. Et j'ai vu tous les noms. J'ai vu « Alexandre Lachaman ». C'est comme ça que j'ai fait, à cause du cœur. – Et qu'est-ce qu'il raconte ce cœur ? Parce que ce qui est marqué, le titre, c'est marqué « Tristesse ». C'est parce que j'avais lu le texte de mon mari. Et puis, dans le texte de mon mari, c'était ma rivière. Il y avait un texte à l'école primaire qui veut lire les enfants la veille, comme on faisait d'habitude. « Vous me lisez ça et demain, on va le lire tous ensemble ». Et alors, c'était ma rivière. Oui, cette rivière est décrite que vous connaissez. Et tous les enfants ont dit « Oh, maîtresse, qu'est-ce qu'elle est jolie. Mais toi, tu veux en faire partie certainement. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette rivière ? » Mais on aimerait bien la voir. Alors, j'ai dit « Écoutez, je vais vous lire la fin de l'histoire. Vous savez qui ? Vous allez savoir quelle est la rivière. » Mais les hommes n'aimaient pas ma rivière. Ils l'ont tuée, ils l'ont mise dans un long cercueil de béton où je peux la voir encore, mes mains sur le vent, l'œil creux, puante. Et tout le monde a dit « Ah, mais c'est notre rivière, c'est l'air ». Et alors, c'est là qu'ils ont écrit ce texte « Tristesse ». Et chacun voulait écrire son nom. On a fait un cœur et chacun a écrit son prénom, dont le tien. « Tristesse ». Mon amie Miller dormait dans son lit. Et chaque après-midi, elle triait les anguilles. Maintenant, tout est fini. Elle dort toujours dans son lit, mais elle ne triait plus les anguilles. Car son lit est tout pourri. Et elle ne peut plus changer les draps, puisque tout est fini et ne reviendra pas. Les souvenirs remontent à la surface comme des bulles malodorantes. L'air canalisé, la pollution, les poissons morts. C'était la rivière de mon enfance. Un décor que n'avaient pourtant pas renié les Aphrodite Childs de Demis Rousseau pour leur clip « Such a funny night ». Une coutume millénaire veut qu'on célèbre la venue de mai dans la verdure et dans les fleurs. Madame Blanchet de Confignon s'est attachée à faire revivre l'ancienne fête genevoise du feuillet. « Donnez un peu de votre farine, un petit œuf de votre géline », dit la chanson du joli mois de mai. Les filles de Confignon apportent elles-mêmes ce qu'il faut pour confectionner des merveilles. Les garçons, eux, ont monté la bête de mai, un grand cône de verdure et de fleurs. Ma maîtresse, ce n'est pas quelqu'un qui se contente de lire des histoires aux gentils petits enfants de Confignon. C'est plutôt elle qui les fait, les histoires. Après avoir réhabilité le feuillu, elle s'est attaquée à l'autoroute de contournement qui devait bientôt traverser la commune. « Confignon a été le règne de la médiocrité. Nos édiles sont médiocres, c'est des gens de parti. Mais moi, justement, je n'ai jamais été de parti et je ne possédais rien à Confignon. Quand j'ai appris qu'il y avait une autoroute qui m'a traversé tout Confignon, j'ai dit « Non, non, il ne faut pas faire une autoroute là. » J'ai fait une réunion dans l'ancienne salle communale. Il y avait au moins 150 personnes qui se sont arrivées. Alors évidemment, tu connais mon feu. À cette époque, je n'étais pas comme maintenant. Je ne parlais pas du tout comme ça. Et alors, j'ai dit « On va constituer une sauvegarde de Confignon. » Ce qui existe encore, d'ailleurs. Après avoir enterré les voitures, Mme Blanchet n'a pas tardé à s'occuper de cette rivière polluée qui coulait au bas du coteau. Avec des habitants du village, dont mon papa, un de ses anciens élèves, elle a fondé l'association pour la protection de l'air et de ses affluents. « Grand-papa, il nous engueulait si on ne faisait pas la branche jusqu'au bout, si on ne cueillait pas tout. » « Ah, ça c'est sûr. Il ne fallait rien laisser traîner. » « C'est un geste ancestral que tu fais là, papa. » « Oui, oui, tout à fait. Prolongement de l'enfance, ou de la jeunesse en tout cas. » « Parce qu'à la ferme, les jours de congé, il fallait aller travailler, il ne fallait pas… » « Puisqu'on travaillait seulement avec la tête, on était physiquement prêt à travailler, la vigne, ou ramasser les patates, ou différentes activités qui forment la jeunesse, comme on dit. » « Par exemple, pour la rivière Lair, donc la rivière qui est juste là, c'est à la fois des souvenirs d'enfance, des souvenirs de la première truite de 30 cm que j'avais pris. J'étais pas plus haut que trois femmes. » « Et ça, évidemment, ça m'a marqué. Et depuis, je continue à pêcher la truite, mais plutôt en rivière de montagne. » « Là, c'est sûr que ça vous donne des… Je me souviens, on allait assez tôt faucher l'herbe pour le bétail. » « Et il y a des couleurs, des odeurs, des atmosphères qui restent gravées dans la tête. » « C'est quelque chose d'exceptionnel. » « C'est quelque chose d'excusé où il y a des couleurs on a fallé dans la tête. » « On voit ça, d'excusé. » « C'est quoi ça ? » « Et un jour ? » « C'est quoi ? » « Et un jour ? » Hum, l'odeur des résinets, les tartines pour le goûter après l'école. Enfant, on me demandait, qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Je répondais, il est hydrobiologiste. C'est le président de l'ASL, l'association pour la sauvegarde du Léman. C'est lui qui a sauvé le lac. Alors quand Mme Blanchet a lancé l'idée d'une association pour protéger l'air, il s'est tout de suite joint au mouvement. Mme Blanchet, c'est un phénomène, oui. Je dis ça avec la plus grande affection, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, et qui est tenace. Donc c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Quand elle veut quelque chose, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Puis finalement, ça passe. Alors soit ça veut dire que l'adversaire se fatigue, puis il abandonne. Mais là, elle a une force de caractère absolument phénoménale. Et ça permet effectivement, et ça c'est typiquement une possibilité qu'on a en Suisse, une personne ou un individu est capable, s'il arrive à convaincre un petit groupe du bien fondé de son projet, de réunir les gens. Et puis tout à fait, on arrive à convaincre l'entourage, ça nous permettait de fonctionner. Il y a eu comme un tour de magie près de chez moi. Des citoyens se sont mobilisés pour alerter la population. Ils ont fait pression sur les autorités, et finalement, l'État a décidé de mettre en œuvre un projet hors normes, la renaturation de l'air. Un groupe de biologistes, d'hydrologues, d'ingénieurs et d'architectes se sont réunis pour tendre la main à la rivière et lui redonner plus d'espace. « Dessine-moi une rivière » aurait dit le petit prince à Georges Descombeau. C'est le responsable du projet, un enfant de la région. « Quand on voit les enfants entre 1 et 5 ans, on se dit qu'ils vont bouffer le monde jusqu'à ce qu'on leur rabote leur imaginaire, qu'on les remette dans les « tracks » du monde. Mais au début, on sent bien que ces petits âmes, ils ont une capacité d'émerveillement et d'imagination. Alors, ça, nous, peut-être que cette coïncidence, puisqu'on parle de la rivière de l'air, c'est que quand même le territoire de mon enfance, c'est le territoire de l'air. Donc là, il y a quelque chose qui coïncide. Je suis très heureux qu'il y ait des adultes, que nous, on apprécie ça, mais je pense que c'est avant tout pour les enfants, ce projet. C'est le plus grand jeu. Le psychanalyste Winnicott dit qu'un enfant n'est capable de créer un objet que si cet objet existe déjà, ce qui est assez paradoxal. Mais il s'explique, il dit, un enfant trouve un morceau de bois, que l'objet existe déjà, et il en fait un cheval ou un sabre. Il est incapable de faire ça si l'objet n'existe pas, c'est ça qu'il veut dire. Et il dit, ce processus de création de l'enfant à partir des choses qui existent déjà. C'est exactement notre problème, n'est-ce pas ? Et je peux dire, moi, que le canal, ça a été mon morceau de bois et que j'en ai fait une rivière. Mais je ne suis pas parti de rien, c'est ça que je veux dire. On a transformé ce qui était déjà là, c'est ça, c'est dans ce sens-là. L'enfance est très présente là-dedans. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Arrivée il y a peu de temps dans la région, mon neveu Théo m'emmène à la chasse aux reptiles et autres animaux revenus peupler les bords de l'air. Je l'ai connue il n'y a que trois ans, cette rivière, donc ça me paraît bizarre qu'elle ait pu être complètement délaissée et puis comme un vieil égout, vu son état actuel. Qu'est-ce que tu espérais voir en fait ? Une couleuvre à collier. C'est assez fréquent d'en croiser, mais quand même, c'est chouette quand on en voit une à chaque fois. En ce moment, il y a beaucoup de naissances, donc il y en a un peu partout. J'espère qu'on va pouvoir en revoir, ce serait chouette. J'ai une chaîne YouTube, Insectopode, où je poste ce que je filme et ce que j'expérimente. Au bord de l'air, ça fait trois ans que je filme des images, il y en a qui sont intéressantes, d'autres pas du tout. Mais cet été, c'est clair qu'il y a eu une petite relancée comme ça, d'images sympas. J'ai eu la chance de pouvoir filmer une truite Fario. Voilà, elles sont magnifiques. Ça, c'est un Norvège que j'ai trouvé il y a quelques semaines aussi. Une grenouille rousse, et puis un lézard vert. Ça repousse les noms. Il est très beau. Donc ça, c'est avec une caméra détecteur de mouvement. Donc on peut observer les animaux, même la nuit. Là, c'est un blaireau que j'ai eu il y a quelques semaines. Et puis, j'ai reposé la caméra au même endroit. Et je suis tombé sur toute la famille, du coup. Voilà. Ces caméras, c'est vraiment pratique et sympa, parce qu'on ne dérange pas les animaux. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de trafic que la journée. Les hommes qui viennent se balader avec leurs chiens. Et puis, ça dérange les animaux. Ils ont peur, ils se cachent. Il paraît loin ce temps de mon enfance, où l'air était canalisé dans son long cercueil de béton, l'œil creux, puante, comme nous le lisait Mme Blanchet. Aujourd'hui, la rivière est à nouveau accueillante pour la vie et pour les activités humaines. Mais cet équilibre reste très fragile. Tout est une question de dosage. Tant que les humains ne vont pas commencer à s'installer vraiment partout, et qu'il restera ces petits coins sauvages, où les animaux peuvent être tranquilles, ils vivent leur vie, et bien, c'est clair qu'on pourrait avoir un équilibre assez stable. C'est un peu une miniature accélérée de ce qui devrait se passer à l'échelle mondiale, en fait, je pense. Je trouve. Mais c'est compliqué. Parce que pour l'homme, c'est souvent l'argent avant tout, puis c'est ça qui est problématique, je trouve. Enfant, j'ai pris conscience de ce que l'homme était capable de faire à la nature en bêtonnant une rivière et en la polluant, au point de la rendre infréquentable. Mais est-ce que le béton a vraiment dit son dernier mot? Pas sûr. T'es un enfant du coin, toi? Oui, ben oui, je suis né à 30 mètres d'ici. Et du coup, t'as vu un peu évoluer cette région. Qu'est-ce que tu peux raconter de ça? À l'époque, je connaissais le nom de tous les habitants du village, alors que maintenant, je ne sais plus combien on a de milliers d'habitants, plus de 3000, je ne sais plus. Donc ça, c'est des changements énormes, dans les constructions, dans l'impact, l'urbanisation, entre guillemets, du paysage, où là, on voit qu'il y a une emprise toujours plus grande sur cette ressource non renouvelable qu'est le terrain. Les hommes prennent beaucoup de place. En plus, malgré les efforts, l'eau continue à montrer des signes de pollution. Il ne faut pas espérer, un jour, à mon avis, voir l'air retrouver des concentrations faibles en nutriments. On est dans un bassin versant à forte productivité, donc agriculture intensive, maraîchage, etc. Donc on ne peut pas avoir un développement des activités gourmandes en engrais, et puis avoir à côté une rivière sans nutriments. Donc c'est utopique. Par contre, en termes de biodiversité, le projet qui a été fait, c'est tout simplement magnifique. Madame Blanchet, il faut lui rendre hommage parce qu'elle a vraiment été décisive dans son obstination. Mais cette obstination, je crois qu'elle vient d'une conviction totale de son esprit, de son corps, de cette beauté de la rivière. Donc là, je suis quand même arrivée avant, avant, comment ils s'appellent, des cons, mais avant Visa. Je me suis occupée de l'air, quand même. Ça, c'est grâce à Maurice, quand même. Alors... Attends. Je vous la rapproche un peu ? Oui. Chaque matin, quand je me réveille, je me dis, je suis encore en vie, encore une journée de plus pour moi. Vous savez, je suis restée un an à l'hôpital. On m'a fait un trou dans la tête parce que je devais certainement claquer. Et un jour, je me suis réveillée, j'ai entendu Mme Lilliane Bettencourt, une des femmes les plus riches du monde, 45 milliards de dollars, vient de mourir. Je me suis dit, oh, bon, la pauvre femme. Puis après, j'étais contente. Et ça, c'est pour vous tous. J'ai été contente parce que je me suis dit, moi, je n'ai pas 45 milliards de dollars, mais j'ai la vie. Et la vie, c'est une chose. irremplaçable, irremplaçable. Voilà, la vie. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame la planchère. Bonjour, monsieur. C'est qui ? Ah, c'est Jean-Jacques. Oh, mon cher Jean-Jacques. Oh, mon cher Jean-Jacques. Bonjour. Oh, mon cher Jean-Jacques, comment vas-tu ? Ça me fait plaisir de vous voir. Ben oui, tu vois, je suis quand même encore en vie. Mais bien sûr, mais avec plaisir. Ça nous fait plaisir de vous voir sur confinion. Et moi, je te revois tout petit avec ton père. C'est vrai ? Vous vous rappelez quand vous couriez après jusqu'au cimetière parce que je m'enfuillais de la classe ? Ah oui, oui. Vous ne vous rappelez pas de cet épisode ? Alors, vous allez faire une petite visite au bord de l'air ? Ben oui, pour changer. Ben voilà. Très bien. Alors, vous pouvez le plaisir de vous revoir. Et moi, embrassez les enfants. Merci, merci. Au revoir, mon cher Jean-Jacques. Voilà. Oh, je suis très contente. Ça me fait plaisir. Bon, on n'est plus tout jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je ne l'ai jamais connu comme ça. C'est Maurice qui l'a connu. Moi, je l'ai connu plus qu'analysé, comme je l'ai connu avec toi à l'école. Bien sûr. D'ailleurs, tu penses au petit cœur. Plus rien n'en reviendra comme avant. Ce qui est faux, justement. On voit que les choses sont venues comme avant. Bon, peut-être pas aussi poétique. Enfin, comment ? On s'approche. Ah ben, ça, c'est joli. On voit très bien que l'eau... Ça, c'est ça qu'il faut filmer, monsieur. Il faut filmer les enfants en train d'être dans l'eau. Voilà, ça, c'est bien. Jamais avant que vous n'auriez eu ça, parce qu'il y avait eau polluée d'Angers. C'est délicieux. Oh, je te remercie de me faire cette chose avant que je m'en aille complètement. Je trouve ça formidable. Oh, ça, c'est gentil. C'est gentil. Vous êtes amis, hein ? C'est gentil. Ah oui. Garde-moi ça, comme c'est joli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada